Bonjour mesdames, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Espoir, Mouinouka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En direct, c'est Maté, c'est Congo Live. Ça va ? Ça va. La santé ? Ça s'est reconstitué petit à petit, mais ça va déjà. Mouinouka, tout va bien. Oui, tout va bien. On commence par... Pas trop de questions aujourd'hui, parce que la santé, c'est comme s'il y a de petits soucis. On commence par ces images d'espoir. Ça vous dit quoi ? Il faut montrer aux téléspectateurs. Nos jeunes. Et là, on se félicite puisque... Il y a les images qui sont là. On se félicite puisque nous avions mobilisé la population d'envoyer les jeunes dans l'armée. Et les jeunes sont partis. Et Tshisekedi les encadre comme il faut. Et la RDC aujourd'hui, on peut dire quand même que nous avons déjà une armée. Sauf qu'il y a encore des petits couacs, des personnes qui ne reconnaissent même pas que la RDC doit recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Mais quand même, nous, on se félicite. La démonstration à Kinshasa. Et c'est pourquoi nous... La Guéronne à l'Est, démonstration à Kinshasa. Exactement. Ce n'était pas Kinshasa seul. Non. Il y a eu à Kinshasa, à Lubumashi. Ce n'est pas Kinshasa seul. Et je crois que même dans les jours à venir, il y en aura même ici, au Nord-Kivu. Mais d'abord, Raymond, on voit les militaires congolais tels qu'ils sont vêtis. Mais c'est impressionnant. Vous savez, c'est que les gens oublient que il y a ceux-là qui mettent la RDC à côté et il y a d'autres qui mettent la RDC en avant. Et, excusez, moi personnellement, quand même, j'encourage, je félicite. Notamment le chef de l'État, Frick Zeman Sekedi, qui a accepté... Les premiers citoyens. Il a accepté de signer s'il faut mourir, il faut mourir. Mais les Congos d'abord. Ça fait des années et des années, à l'époque où il y avait encore phase. Les forces armées zahéroises, c'est là où on avait vu quand même les militaires se vêtir en tenue. De telle sorte. Je dis bien, c'est vêtir en tenue. Oh, là vous exagérez aussi. Et actuellement, avec notre unité guépard, nous avons quand même les jeunes des pères et des mères qui ont accepté de tout faire pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Et actuellement, ce qui est sûr est que notre ami ici, l'homme spaghettis, et ses amis, quand ils voient que les militaires congolais commencent à être des bons militaires, et il faut faire attention. Au sein de l'unité guépard, il n'y a même pas un étranger. Ça, je vous garantis, il n'y a même pas un étranger. Tout c'est lui-là qui est dans l'unité guépard. C'est bien connu, identifié. À Goma, nous savons, telle, 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 telle famille, originaire de tel côté, il est dans l'unité guépard. Et ça, moi, je crois que les gens doivent tirer des leçons. C'est le Congo ou rien. Et on va gagner. Depuis quand il y a le Congo, les images, c'est vraiment... C'est faux. Depuis quand il y a l'armée congolaise qui a de tels équipements. C'était sous Kabila, apparemment, ou Kabila qui a tout laissé. Non, Kabila. Vous savez, comme moi, je vous ai dit, il y a les gens qui mettent les Congo en avant, il y a d'autres qui préfèrent être avant que les Congo. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui avaient un bon jour géré la RDC, mais qui ont rendu un mauvais service à la République. Et il y a d'autres. Ce qui est sur le chef de l'État, il est mal entouré par les avant-tiriers. Mais lui, s'il avait les conseillers comme lui, je vous dis, la RDC ne devrait pas être ce que nous sommes. Mais la question, est-ce que ces équipements-là, c'est tout sous Kabila, et que lui, comme c'est l'homme qui ne parle pas, ne voulait pas trop médiatiser ça ? Ce n'est pas sous Kabila. Sous Musée ou sous Mobutu ? Non. C'est sous Tshisekedi. Oh ! Mais oui. C'est sous Tshisekedi. Vous savez, moi je suis apolitique, je ne soutiens même pas un politicien, mais quand même, il faut se dire la vérité en force. Il faut encourager ce qu'il faut encourager, et de ne pas encourager ce qu'il ne faut pas encourager. Si c'est plat, si c'est Kabila, il faut se dire que c'est bien, il faut se dire que c'est bien. Il faut se dire que c'est bien. Oh ! Mais toi, il faut se dire que c'est bien. Non, il faut se dire que c'est bien. Oui, non, je ne suis pas un fasciste. Tiens, moi je ne suis pas un fasciste. Ce que je vous dis, c'est vrai. Je ne soutiens pas C'est un bon moment de pouvoir, apparemment. Vous savez, si c'est une réalité, vous avez une sécurité, mais vous avez une sécurité. Vous avez un débat qui est vrai. C'est fini ? C'est bon. C'est mon pays. D'abord, le Congo, ou rien. Mais quand on soutient les chefs de l'État, c'est-à-dire qu'on soutient aussi ses collaborateurs, notamment le Loukwebo et le reste. Non, non, non. Là, tu me mènes loin. Loukwebo, c'est parmi les grands criminels économiques. Mais je vous dis la vérité. A la deuxième personnalité, c'est un pays. Oui, t'as lié. Les talibans, les talifamines, les talibans, Donc, si Fatsho aujourd'hui, dit non, moi je ne fais pas aujourd'hui, donc Loukwebo, il prend. Non, si ce qu'est dit le chef de l'État, laissez le pouvoir à notre blessé sur Loukwebo, d'office, les pays tombent. Tu vas du tout, les pays. Je vous dis, même l'Assemblée, il va mettre des maisons à louer. C'est un gré que... Vous savez, à l'époque de Mobutu, on ne mélangeait pas la politique et les commerces. Les business. Les business. Puisque ce qui est sur M. Loukwebo, l'homme de Mobutu, puisque depuis Mobutu, M. Loukwebo, il était dans la société civile et qui vous fait l'argent. Si on parle de la corruption en RDC, on parle de Loukwebo. Donc, il incarne ça. Je vous dis, le chef de l'État de ce qu'il dit, il a la volonté. Mais il s'est hérité à des personnes, du genre de Loukwebo, du genre de Kamere, du genre de notre farceur ici, Niamouissi, du genre de Nzangui, du genre de... C'est ça le sérieux problème. Mais s'il y avait des personnes... Mais vous me citez que les enfants de Kivu ? Non. C'est ça, Niamouissi. de Kivu ? Qui ? Délice et sang. Il est de Kivu ? Est-ce qu'il est au pouvoir ? Oh... C'est parmi les fruits de l'RCD. Mais il n'est pas au pouvoir. Vous savez, le problème, c'est quoi ? Ce n'est pas se mettre au pouvoir. Puisque moi, comme citoyen lambda, je peux contribuer. Moi, comme pasteur, je peux contribuer. Donc, vous voulez qu'on est... Moi, comme prêtre, je peux... Non. Oui, c'est ça. Il y a des jeunes... Je peux parler de notre sujet. Bisselez les libres. Ah bon ? C'est ça, le sujet principal. L'homme au passeport rwandais, libre. Ou bien, ou bien... Sinon, il est l'ancien... Ou bien, il y a eu un arrangement à l'amiable. Je vous rappelle qu'il est l'ancien conseiller privé du chef de l'État. Ou bien, il y a eu un arrangement à l'amiable. Bisselez les fortis, là. Peut-être qu'ils se sont arrangés. C'est ça, les politiciens. Attends, revenons... Et vous savez, un droit est que... Revenons un peu sur... La liberté... S'il vous plaît. La liberté, c'est la règle. À République démocratique du Congo, Fortuna Bisselele est croée depuis janvier pour notamment trahison, atteinte à la surété extérieure de l'État, propagation de faux bruits et sorties de prison sur décision du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe qui instruit en tout cas l'affaire depuis plusieurs mois. Débarqué du cabinet du président de Chisekedi, mi-janvier, l'ancien conseiller privé de Chisekedi avait été arrêté quelques jours plus tard par l'Agence nationale des renseignements à NR et inculpé de trahisors atteint en tout cas la surété extérieure pour la propagation de faux bruits. Incarcéré le 20 janvier Bisselele a été en tout cas libéré le 22 juillet. Une satisfaction pour ses avocats et quelques organisations de la défense des droits de l'homme qui avaient plaidé pour son cas dénonçant un procès politique. Je cite « J'ai salué cette liberté provisoire » à réagir Georges Kapiamba, président de l'Association Congolaise pour l'accès à la justice. Qui est aussi proche du chef de l'État. Voilà. Nous avions pris en tout cas position en écrivant une lettre au président de la République pour lui dire qu'il s'agissait fondamentalement d'un procès politique et que la RDC n'a plus besoin de procès politique. Il faut que le même travail se poursuive pour faire carrément échec à la poursuite de ce procès. Nous devons en tout cas plus avoir de procès politique à la République démocratique du Congo. Dans les jours et les mois à venir, nous allons lancer notre programme de plaidoyer national pour faire modifier notre code pénal de manière à faire élever de notre législation pénale toutes les infractions à caractère politique. Des infractions déjà au trage au chef de l'État atteint à la cirité intérieure et extérieure de l'État qui sont devenus en tout cas des fourtours pour lesquels ce soit en tout cas principalement des services de sécurité civile et militaires qui se mettent au débat. Bon, ça c'est une dépêche de nos confrères de l'ARS. Et ça vient de M. Georges Capiamba. Et les gens sont contents. Une dépêche relayée par le confrères de l'ARS. Vous savez, ce qui est sûr est que si ça dépendait de moi, il fallait à tout prix renoncer au comportement de l'Occident et comprendre quels sont les comportements qu'ils devraient adopter un Congolais. Chez moi, je connais que c'est la République ou rien. Mais il y a d'autres personnes qui s'appellent défense les droits de l'homme mais qui défendent les impérialistes pour mettre la RDC à genoux. Mais là où ça ne m'inquiète pas et que ça ne m'inquiète pas plutôt est que primo, l'homme qui a écrit M. Georges Capiamba avec qui on a été même fois, on s'est raconté même fois. C'est parmi les anti-Kabila, c'est ça. Mais oui, exactement. Pas les anti-Kabila puisque nous n'avions jamais été anti-Kabila. Nous défendons toujours la République. Et si Capiamba disait par exemple comme il a écrit qu'il faut réviser notre code pénal et puis il faut enlever les infractions déjà atteintes intérieures et extérieures contre la République. Mais ça c'est vendre les pays aux enchères. C'est que tout le monde a le droit maintenant de s'attaquer à la République. Comment on ne peut plus dire qu'il y a atteinte à la République? Et moi je me dis si les Congolais ne voulant pas défendre la République personne ne viendra défendre la République. Dans votre secteur comme journaliste peut faire mieux comme défense peut faire mieux comme tel tel peut faire mieux. Et lorsque vous vous enlevez l'infraction atteinte à la République cela veut dire que tout individu peut maintenant s'apprendre à la République. L'essentiel est qu'il faut réformer nos secteurs. Il faut réformer notre demi-apre notre demi-apre qui a facilité que les Rwandais aient des boîtes à gomme. Il faut réformer notre police. Il faut réformer notre justice. Il faut réformer voire même les églises. Il faut réformer. C'est que c'est le Congo que nous devons refaire. Je vis quand même la volonté de certains politiciens notamment les premiers citoyens de chef de l'État ce qui est sûr lorsque le chef de l'État a accepté qui est le nouveau magistrat qui est les jeunes qui comprennent que c'est le Congo d'abord ce ne sont pas ces personnes qui ont vieilli qui ont volé mais quand même les jeunes qui doivent normalement accompagner la vision et la volonté de vouloir changer les choses. Or, Capiamba c'est parmi quand même les personnes que moi j'ai connues comme parmi les grands les grands les grands les grands juristes. C'est à l'époque que vous partagez les mêmes intérêts. Ce n'est pas question d'intérêt. Mais aujourd'hui la question de sceller ses vraies sorties de la prison plusieurs personnes contestent cela et d'autres visiblement on voit si les réseaux sociaux sont sortis pendant qu'il y a eu même ces vidéos qui venaient d'être balancées sur les réseaux sociaux des vidéos compromettantes ça fait aussi pitié en tant qu'un ancien conseiller privé du chef de l'État. Comme il est sorti c'est que son ami Mangacuto va sortir aussi. Comme il est sorti son ami Mangacuto va sortir aussi. A quoi il soit et comment ? Celle d'ye connaît. Mais tu le confirmes ici. Comme Bicelène l'est sorti son ami Mangacuto aussi va sortir. Et je prends tout le monde à témoin. Demain après demain nous sommes toujours ici vous allez me dire. Comme Bicelène l'est sorti son ami Mangacuto va sortir. Mais c'est normal si leur dossier est vide. Vide. Tous ces mois c'était vide. C'est qu'on les a arrêtés pour pour plaire aux gens. Non la justice c'est pas ça on inquiète. attendez. Ces jeunes vont travailler pour la RDC ces nouveaux magistrats ils vont travailler. Mais les magistrats vieux qui ont volé leurs capacités on t'arrête on te donne autant d'argent t'y libères c'est fini. C'est ça eux. la République ne le disent rien. Mais ces jeunes ils vont travailler. Vous savez je prends même les téléspectateurs à témoin. Quand Mousset Laurent Desuré Kabila est venu il avait chassé Monsieur Obe Minaku parce qu'il fut parmi les grands magistrats de l'époque. Mais Mousset avait chassé Minaku et son équipe. Vous savez pourquoi ? C'est puisque Minaku travaillait comme nos anciens magistrats. Les Congos vous donnent tout ce qu'il faut mais pour vous il faut trahir la République pour gagner l'argent. C'est ça nos magistrats actuels. C'est ça nos conseillers actuels. C'est ça les personnes qui sont autour du chef. Et ils veulent l'argent ou rien. Or nous on s'est dit c'est les Congos ou rien. Et c'est pourquoi vous allez voir si les 2.345.4 quelques kilomètres carrés c'est la jeunesse qui se mobilise. C'est la jeunesse qui combatte. C'est la jeunesse qui accepte de tout perdre. mais sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. Mais nos vieux politiciens pour eux ils s'en foutent. C'est l'argent point barre c'est fini pour eux c'est l'argent. est-ce que la justice c'est elle c'est elle la justice d'ailleurs je voulais pour laisser la question parce que la justice elle ne s'en charge pas parce que c'est elle la justice comme je vous ai dit ce sont ces jeunes qui vont aider c'est là qui ont intégré la foi de la magistrature c'est eux qui vont aider la RDC vous êtes aussi les fichiers moi je vais faire l'armée vous allez dans l'armée quand je vais finir je vais faire l'armée finir quoi les études c'est ça je vais faire l'armée vous faites quelle promotion je suis un master 1 à l'Unigome l'université de Goma exactement vous n'avez pas préféré parce qu'à Goma il y a l'université de Bujumbu il y a pour le on a vu même l'offre la fois passée les amis c'est piscine c'est Congo piscine tu vois qui vont étudier au Rwanda ils ont donné des bourses aux étudiants pour aller étudier au Rwanda moi je ne peux pas vous savez j'ai toujours été clair comme l'autre la rose si monsieur Paul Kagame l'homme spaghettis il est encore au pouvoir vous ne me verrez jamais au Rwanda jamais ce qui me fait mal c'est qu'il y a les jeunes quand même qui travaillent chez Congo piscine avec qui nous avions été dans la rue avec qui nous sommes toujours dans la rue mais qui acceptent mais Congo piscine c'est considéré comme les consilies les américains à gomme lorsqu'ils envoient nos jeunes au Rwanda c'est pas pour de bonnes cause qui finance l'Union européenne disons c'est l'Amérique c'est l'Amérique pardon exactement lorsqu'on envoie nos jeunes en plus nous allons faire des études qui sont ces jeunes qui sont partis au Rwanda ou bien qui vont bénéficier de ça peut-être les anciens militants de la lutte RDC peut-être 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 on va y travailler on reviendra ici pour préciser les téléspectateurs d'accord alors j'espère on a un très défini avec cet entretien on va finir par cette actualité aussi on en a parlé le gouvernement en tout cas s'insère contre l'exaspération de la violence consécutive à la présence des M23 autour et d'autres territoires les terroristes rwandais M23 RDF ils ont déjà fait ce qu'ils voulaient faire massacrer parce que c'est leur comportement massacrer violer enlever et autre chose et ils continuent élargir leur champ c'est pas autour seulement même à masser ici et le gouvernement en principe devrait prendre des mesures pas seulement dénoncées il fallait qu'il y ait des mesures nous avons des jeunes qui sont prêts à tout mais notre gouvernement aussi nos ministres devraient réfléchir est-ce qu'ils n'ont pas des enfants est-ce qu'ils ont des femmes c'est ce qu'ils devraient penser oui le gouvernement a dit et on finit il faut combattre l'EAC est là c'est pour protéger les M23 c'est pas pour protéger les Congolais c'est pour les M23 la MONISCO c'est leur mission mais le gouvernement a dit oui par après il faut combattre au biais d'un des armes aux jeunes la guerre va finir et si on finissait la guerre ils vont l'entraîner là où ils sont venus là où ils sont venus c'est-à-dire ils sont venus des Rwandais de l'Ouganda mais oui vous exagérez aussi je n'exagère même pas qui oublie CNDP qui oublie RCD qui oublie M23A M23B pour ne pas dire qu'ils ne sont pas venus des Rwanda ils sont venus des Rwanda et ils doivent rentrer là-bas au Rwanda et en Ouganda mais oui même si nous sommes venus avant le tir mais c'est parmi les gens qui ont trompé Kabila et c'est parmi les gens qui veulent aussi tromper le chef de l'état de l'Assemblée de l'Assemblée comment ça ? mais vous savez quand Kabila était venu au pouvoir on l'avait récupéré je crois c'était dans le physique avec son ami Kabarebe ils étaient toujours ensemble on l'amène et il va faire le tout premier saut sur l'Ouganda ils avaient comploté les deux et aujourd'hui son ami le quitte monsieur Mousséveni et par après Mousséveni il va se faire passer comme un bon ami de Félix le chef de l'état or malheureusement moi personnellement je connais que Mousséveni Kagame l'autre troubadour ici et Sasunguesu ce sont des vrais complotistes et s'il y a les conseillers du chef qui nous suivent il faut dire au chef de l'état d'être très très prudent puisque ces trois gens ils ne sont pas d'accord avec lui et ces trois gens pensent qu'ils vont changer le destin de la RDC c'est faux nous sommes les léopards nous sommes l'éléphant d'Afrique merci merci nous avons à la fait pardon de cet entretien et soeurs merci d'avoir été là ce lundi pour ce tout premier numéro de la semaine donc voilà merci Milita de la Lucha 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 RDC Afrique oh donc il faut quand on parle de la Lucha il faut bien préciser exactement il y a des Lucha ce n'est pas des Lucha il y a les jeunes de la Lucha RDC Afrique qui comprennent qu'il faut l'Afrique capable et nouvelle pas la Lucha RDC les gens qui ont travaillé avec Soronzo notre fantôme ici les collègues qui étaient chassés derrière de la Lucha mais c'est le leader aujourd'hui qui trompe aux gens comme ça c'est ce qu'ils ont dit à Katumbi c'est ce qu'ils ont dit à Katumbi Katumbi devient faire quoi ils ne sont pas de la Lucha non je vous dis il y a il y a il y a les gens qui n'ont pas su comprendre qu'en principe si on s'appelle militant on utilise les énergies et on utilise la tête pas les coeurs merci beaucoup la Lucha de l'Afrique nous on avait compris qu'il faut refonder l'Afrique et qu'il faut combattre pour notre propre pays vous êtes les si il faut dire les dissidents c'est comme ça qu'on parle de la Lucha non ça il faut il faut il faut il faut éviter les dissidents quoi les dissidents quoi ou bien les dissidents de qui mais vous reconnaissez qu'il existe la Lucha il y a la Lucha RDC à l'époque tous on était dedans ah d'accord quand on parle de l'I c'est ça que les gens ne comprennent pas vous savez les jeunes de la Lucha c'est qui sur tous on était manipulé et même dieu même dieu vous savez les tyrans Kabila en 2016 attendez quand on était au musée ici avec Kabila c'est sûr Kabila avait dit quoi s'il vous plaît s'il vous plaît je sais qu'il y a des révélations là-dessus on va organiser s'il vous plaît on va organiser toute une émission là-dessus donc merci d'avoir été à l'espoir mais j'ai salué tous ces jeunes là qui se battent en tout cas pour les pays donc on est là on va organiser toute une émission je félicite les collègues je félicite nos collègues militants qui ont décidé de quitter la lucha RDC pour intégrer la police la lucha la lucha RDC merci beaucoup bye bye merci bye bye merci à la lucha RDC merci à la lucha RDC merci à la lucha RDC